Les membres des réseaux et associations Anatole Kouliné-Makousso ont poursuivi samedi 4 mai au cimetière de Mont-Kamba. L'opération Salubrité débutait dimanche 28 avril à l'initiative de l'honorable Suzanne Kabavelé, députée suppléante de l'honorable Anatole Kouliné-Makousso dans la première circonscription de l'arrondissement 4 Luangili. Roger Bongo, attaché parlementaire de l'honorable Suzanne Kabavelé, évoque le contexte de cette opération de salubrité coïncidant avec le premier samedi du mois de mai. Nous sommes dans la première circonscription de Luangili, au service de notre parti, le PCT, et au devant de la scène, nous avons l'honorable Kabavelé, qui est l'élu de cette circonscription. Alors, depuis toujours, depuis un certain moment, nous avons sélectionné des sites où on pouvait exercer des travaux d'assainissement. Mais en sélectionnant les sites, nous avons vu que dans notre circonscription, il y a un grand site, comme le cimetière de Mont-Gokamba, où nous y sommes d'ailleurs. Et nous avons formulé le vœu aux militants, aux membres qui sont toujours avec nous, dans le cadre de l'action communautaire de chez nous, donc à SEM. Et dans cette action, nous avons regroupé les membres au nombre de 500 qui sont présents sur ces sites. Nous l'avons fait depuis le dimanche passé, où nous étions avec l'honorable, qui a d'abord lancé le processus, accompagné de, je ne dirais pas le ministre, de M. Collinet, qui était avec nous. Alors, nous avons amorcé le processus. Aujourd'hui, nous y sommes encore, et ça sera une action pérenne. Notre but, objectif, c'est de terminer tout le cimetière de Mont-Gokamba, en fait que le cimetière soit visible aux yeux du monde. Nous ne pouvons pas seulement attendre la journée du 1er novembre, dédiée à cet effet. Mais nous avons pensé qu'il faut rendre propre le cimetière, comme ça se passe ailleurs. Et nous, à SEM, nous y sommes présentement, pour exercer ce genre de travaux. Notre objectif, c'est d'arriver jusqu'au mois de septembre. Jusqu'au mois de septembre, nous devons clore, avant l'arrivée des fortes pluies, d'octobre et novembre. Donc, septembre, nous aurons à terminer ces hectares-là. Et nous vous appellerons davantage à SEM, qui est en train de mener sur le terrain. Donc, soyez rassurés que, tels que nous sommes partis, tant que nous n'arriverons pas jusqu'au bout, on ne pourra jamais fléchir. En rappel, le site du cimetière de Mont-Gokamba s'étend sur 6 hectares. Ainsi, les 500 membres des réseaux et associations SEM projettent de terminer cette opération de salubrité au mois de septembre.